Donc aujourd'hui, nos produits qui nous présentent aujourd'hui, c'est le Huawei Nova 12S qui vient compléter la gamme de la série Nova 12. Il y a un mois de cela, nous présentons le Nova 12i et le Nova 12 SE. Aujourd'hui, c'est le Nova 12S qui est celui, bien entendu, qui apporte encore plus de technologie au niveau photo et au niveau du design du téléphone lui-même. Donc allons-y tout de suite. Bien entendu, nous proposons les key selling points du Nova 12S et le premier reste encore une fois la partie caméra. Deuxième, nous proposons aussi l'osso charging. Troisième, c'est le iMUI 14 et Moti explique ce qui fait aujourd'hui le iMUI 14 qui apporte un gros changement. C'est là une partie qui est très très intéressante pour vous. Et bien entendu, toujours 256 avec un écran 120Hz OLED. D'accord ? Allons-y tout de suite. Moti explique le mois dernier que Nova Series a trois objectifs. Le côté design, le côté bien sûr photographie et la performance. En termes de design, Nova Series depuis bien longtemps est très populaire sur notre marché mauricien. Et à chaque nouvelle version de Nova Series, on garde un code de design, c'est-à-dire ce star orbit ring qui est l'identité du Nova Series. Vous allez voir sur tous les Nova, depuis l'évolution des Nova, il y a ce star orbit ring qui apporte un côté classe et en même temps un côté, un design unique au Nova. Ce qu'on a rajouté par contre dans le Nova 12S, c'est cette texture, toujours Peter Texture Design, que vous allez voir sur le téléphone, en tout cas sur la version bleue. Et la version noire, c'est un côté matte design qui est très classique. Donc en termes d'écran, on a un écran de 6,7 pouces avec un refresh rate de 120Hz. Je sais que ça va intéresser beaucoup Stéphane. Et puis, bien sûr, le HDR High Dynamic Picture Display, qui est aujourd'hui essentiel quand on fait des photos, pour vraiment ce dynamic range-là, souvent quand on fait la photo, il y a la lumière derrière, et ça ne va rien ne plus qu'à confirmer, l'objet, le sujet, va être noir. Alors que là, non. Ce High Dynamic Range Picture Display, là, va donner vraiment une clarité. Pardon ? HDR10 ? Je vais te mentionner ça après. D'accord ? Donc, en termes de résolution, voilà, 24-12 x 1084, ce qui est déjà une très haute résolution en termes de vidéo. Maintenant, ça m'a bien content sa photo-là, parce que si vous voyez, c'est une fourmi qui tient le téléphone. Le téléphone, alors, un mot qui va ressortir souvent dans cette présentation, c'est ultra. Alors, d'abord, on a mentionné vraiment super display, OLED display, moi, j'aurais dit ultra display, d'accord ? C'est ultra large, puisque c'est 6,7 pouces. Je vous rappelle qu'il y a des tablettes qui commencent à 8 pouces, donc on est déjà sur des écrans très grands maintenant. Ensuite, on est ultra léger, donc des choses à retenir, 168 grammes, le téléphone. Ultra fin, puisqu'on parle de 6,8 millimètres d'épaisseur. Et, encore une fois, le maximum d'écran sur le téléphone, puisqu'on est à 93,4. Donc, on appelle ça le screen body to ratio par rapport au téléphone, à quel point l'écran prend toute la place sur le téléphone pour ne pas perdre. On peut avoir un grand téléphone, mais l'écran est petit sur le téléphone. Et d'année en année, on augmente tout ça. Et ce qui facilite aussi le one hand operation. Alors, deuxième aspect, nous avons fini le design, qui est déjà très élégant, très raffiné, très fin et très léger. Maintenant, pour pouvoir, quand même, dans un téléphone qui est fin et léger, mais apporter une technologie de pointe en termes de photographie, c'est-à-dire ne pas négliger la photographie, encore une fois, Huawei a frappé fort. Sur la caméra avant, on a une caméra de 60 mégapixels, ultra wide angle, comme portrait de caméra. Warren, tu nous as mentionné, tu as bien fait les portraits, sauf que c'est toi qui fais la photo. Mais maintenant, le sujet, la personne peut faire son portrait lui-même avec une caméra de 60 mégapixels. Ultra wide aussi, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le selfie, c'est le one of the main functions of his phone, c'est selfie. On est le meilleur en termes de selfie sur ce modèle, parce que, un, 60 mégapixels, deuxièmement, ultra large. Donc, demain, vous mettez 10 personnes devant, il va s'ajuster et les 10 personnes peuvent rentrer sur la photo. 4K vidéo, oui, merci de préciser, Stéphane. Et 100 degrés ultra wide angle, comme j'ai mentionné. Alors, en termes de caméra arrière maintenant, on a une caméra de 8 mégapixels, ultra wide et macro caméra, jusqu'à 2 centimètres de photo, close up, vous pouvez faire, et 112 degrés ultra wide angle. Donc, caméra, on est toujours sur les, je vous ai dit, ultra, ultra wide, 60 mégapixels avant, et ultra vision, 50 mégapixels arrière. Or, YYB, donc, Red, Yellow, Yellow, Blue, la technologie de Huawei, ce qui vous permet d'avoir une photo vraiment bien plus claire, peu importe la situation lumineuse. Et Warren peut témoigner, depuis qu'il a essayé les flagship phones, les P-Series. Mais maintenant, c'est disponible sur le Nova 12S aussi. Et, pour finir, on a le Color Temperature Sensor. Donc là, un Temperature Sensor qui va jusqu'à 10 channels, pour vous donner vraiment le maximum de couleurs par rapport à la distance de votre photo, de votre sujet. Sans oublier le Laser Focus Sensor. Donc, pour résumer ce slide, en termes de photos aussi, ultra vision caméra. On parlait de selfie. Là, vraiment, si vous faites un zoom sur le selfie, peu importe ce que vous faites, que ce soit un objet ou un visage, ou n'importe quoi, et que vous faites un gros zoom, vous allez vraiment voir tous les détails, puisqu'on parle de 60 mégapixels sur la caméra avant. C'est très rare qu'on ait une caméra avant qui ait plus de pixels que la caméra arrière. Mais sur ce modèle Nova Series, comme on l'a précisé, le selfie est important. Encore une fois, tout ce qui est caméra arrière, donc là, on est sur un, allons dire, un Portrait Mode. Et vous voyez l'effet bokeh, qui est toujours de bonne résolution, mais le sujet reste très, très clair. Et tous les détails sont là, que ce soit les couleurs, les cheveux. On ne voit pas des mèches qui sont floutées, mais on voit des mèches vraiment de cheveux, comme ce qu'on verrait avec les yeux. Alors, Night Selfie. Ce qui est important à savoir, c'est que souvent, sur les selfies, on a des problèmes de lumière. Et là, encore une fois, avec la résolution qu'on a sur la caméra avant, on n'a aucun souci, même en très basse luminosité. Wide Angle, on vous a parlé de ça. Donc, effectivement, là, vous allez voir qu'on a tous les détails. Un peu plus, du moins. Sur ces côtés-là, vous allez voir. Et pareil, en termes de couleurs aussi, on a bien plus. Night Shots. Là, on parle de la caméra arrière. Encore une fois, quelque chose de très réussi. Très basse luminosité, mais le Portrait est réussi. Ce qui est important, comme je vous ai mentionné, c'est beaucoup, beaucoup de fois, sur les photos, quand on fait des zooms, regardez ces mèches-là. Sur certaines photos, la caméra n'est pas assez forte, le sensor n'est pas assez fort. Et ça, rien ne peut confirmer. Quand on va zoomer, on voit les cheveux commencent à être bleu d'ici. Alors que là, on voit vraiment les petites mèches. Et on voit tous les détails sans avoir de pixels, gros pixels. Et on termine par la performance du téléphone. Toujours ultra, le mot à retenir. Déjà, en termes de recharge, on est sur un Huawei Supercharge Turbo 2.0. On parle d'une batterie de 4500 mAh avec son chargeur de 66 watts. Qu'est-ce qu'il faut rajouter, Stéphane ? Le chargeur de 66 watts. Le fourni dans la boîte. Merci. Merci. Toujours dans la boîte. Et ce qui veut dire que vous pouvez recharger votre téléphone, allons dire, up to 60% en 15 minutes, 100% en 30 minutes. Et croyez-moi, une fois que vous avez un Supercharge, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça, c'est quelque chose où on ne peut plus revenir en arrière avec quelque chose qui est aussi rapide que ça. Bien entendu, sur notre Nova 12S, vous avez AppGallery pour télécharger toutes vos applications. Mais là, je vais vous présenter quelque chose d'autre que je n'ai pas encore présenté, qui est disponible déjà sur tous les modèles Nova 12. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de nos clients ou de nos futurs clients qui ont cette impression, oui, je vais acheter un téléphone Huawei, mais je n'aurai pas toutes mes applications. D'accord ? Il y a toujours quelque chose qui revient en tête. Google Apps. Et là, je vais d'abord vous passer le téléphone pour que vous puissiez constater tout ce que j'ai mentionné. Donc, on parle d'un écran de 6,7 pouces. Super fin. Les caméras avant et arrière. Super batterie. Et le dernier point, iMUI 14. Mais vous allez voir qu'on va... Là, je vais vous parler un peu plus du iMUI 14. D'accord ? Regardez bien les applications que vous avez sur le téléphone. Vous allez constater qu'il ne manque rien maintenant sur quelqu'un qui achèterait un téléphone Huawei. Ce vendredi, on est 19. Donc, précommande commence. Et vous aurez en cadeau... Alors, je vous donne les détails tout de suite. Le prix est à 25 999 roupies. Deux couleurs de disponibles. Alors, malheureusement, on n'a pas la couleur blanche. On a le black et le blue. Et en précommande, à partir du 19, vous avez un cadeau d'une valeur de 3 999 roupies, qui est le Freebirds 5i. D'accord ? Maintenant, le produit sera disponible sur le marché à partir du 26 avril. Donc, disponible as from le 26 avril. Précommande du 19 au 25 avril. En précommande, vous avez le Huawei Freebirds 5i. Je le répète, d'une valeur de 3 999 roupies en cadeau. Je le répète, d'une valeur de 3 999 roupies en cadeau.